... Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce grand plateau organisé sur Gabon 1ère en direct. L'éducation sous le feu des projecteurs depuis le début de la semaine avec, vous le savez, la grogne des lycéens qui ont investi la rue. Il s'insurge, c'est lycéen, contre les nouvelles conditions d'obtention de bourse pour le supérieur décidées en Conseil des ministres du 29 mars 2019. Pour prétendre désormais à la bourse, l'élève doit désormais avoir au plus 19 ans en classe de terminale et obtenir une moyenne de 12 sur 20 au baccalauréat. Cette table ronde vous est donc proposée pour analyser et comprendre également ces mesures et pourquoi pas esquisser des pistes de solutions pour une sortie de crise. Alors, pour la réalisation de ce plateau spécial un parterre d'invités, tout d'abord, je vais commencer par ma droite. Nous avons M. Michel Mengamesson. Il est ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Tout de suite, à sa droite immédiate, M. Jean de Dieu Moukani Iwangu, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des transferts des technologies. A notre gauche, nous avons tout d'abord le professeur Frédéric Mambenga. Il est de la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur, FRAP. À sa droite, à sa gauche, on va dire, immédiate, nous avons donc M. Fridolin V. Messa. Il est, lui, secrétaire général du Sénat. Nous revenons à notre droite et nous avons un jeune homme, M. Dilongo Djehou Patrick. Il est le président du conseil provincial de Loguelolo, secrétaire général du conseil national de la jeunesse du Gabon. À sa droite, il a avec lui M. Essanga Aire Dev Branly, c'est le président de l'Union nationale des étudiants du Gabon, donc l'UNEG. Nous repartons sur notre gauche et nous avons M. Esson Jean-Claude, président provincial de l'Estuaire, donc de la FENAPEG, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon. À ses côtés, il y a M. Nguan Dong-Jacques, c'est le troisième vice-président chargé de la communication, donc de l'association des parents d'élèves de Jean-Baptiste Obiang et Tougue. M. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir spontanément répondu à notre invitation sur Gabon 1ère. Avec moi, un journaliste de la rédaction de Gabon Télévision, Eric Hervé Mouillet-Mouillet. Eric, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Alors, tout de suite, nous parlons donc de cette grogne au niveau de l'éducation nationale. M. le ministre d'État Michel Menga Meusson, Hier, le gouvernement décidait, par le biais de votre département ministériel, de suspendre les cours sur l'étendue du territoire national. Pourquoi cette décision ? Écoutez, avant de répondre à la question que vous posez, je voudrais vous remercier d'avoir eu l'idée d'organiser ce plateau spécial sur l'éducation. C'est un moment pour nous de pouvoir éclairer la lanterne de la population gabonaise et plus particulièrement la lanterne de la communauté éducative du Gabon. C'est donc une très bonne initiative que nous louons et que nous saluons. Merci. Maintenant, pour répondre plus précisément à la question que vous posez, qui, à mon avis, ne devrait pas se poser, parce que, si ça me paraît, une évidence, nous sommes dans un pays, il y a des tourbours dans la rue, les enfants sont dans la rue, ils ne sont pas dans les salles de classe. Leur lieu d'expression, ce sont les salles de classe, ils étaient dans la rue pour exprimer leur sentiment sur la décision qui a été prise. La réaction que nous devons avoir, nous sommes responsables de la sécurité, de la tranquillité, de la paix des citoyens. Et vous avez vu que, pendant deux jours, il était quasiment difficile de pouvoir circuler en toute sécurité. Nous avons donc pensé que, pour éviter des dérapages qui risquaient d'avoir lieu, parce que la rue n'appartient pas aux enfants, il y a plusieurs acteurs, il y a les automobilistes, il y a des piétons, il y a des citoyens de toute nature, nous avons pensé qu'il fallait arrêter les coups pour que nous prenions le temps nécessaire pour expliquer ce qui a été fait, de façon à ce que les uns et les autres soient édifiés. Et c'est ce que, entre autres choses, nous commençons à faire à travers cette émission-là. Comme je l'ai dit, que nous salions vraiment très sincèrement. Donc voilà pourquoi nous avons pris la décision pour éviter des dérapages, de façon à nous comprendre, parce que nous sommes convaincus, nous à l'éducation nationale, au gouvernement, qu'il y a des tas d'incompréhensions qui se sont glissées. Et vous savez que nous sommes des êtres humains, lorsque vous ne comprenez pas, vous réagissez, et les réactions peuvent aller dans tous les sens, alors qu'en fait, il aurait suffi simplement que l'on s'asseye pour donner des explications sur les gens, des choses que les gens ne comprennent pas forcément a priori. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision, entre autres, pour éviter cela, afin qu'on puisse donner des éléments d'explication pour que, au finit, nous puissions nous comprendre et que par la suite, chacun apprécie. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette table ronde. Il faut dire que depuis lundi, M. le ministre d'État, vous et votre collègue, le ministre d'État, Iwangu, vous êtes lancé dans une campagne explicative. Nous allons nous retourner du côté de la régie et suivre ce premier élément où M. le ministre d'État, justement, rencontrait les élèves de certains établissements. Dans les établissements comme dans la rue, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale et la ministre déléguée ont rencontré des élèves préoccupés et parfois en colère, à qui ils ont fait la genèse de la mesure que relait, avant de rejeter la responsabilité du gouvernement. Que vos enseignants, n'est-ce pas, que les syndicalistes, que les parents d'élèves qui ont pris part aux états généraux, qu'ils vous disent que c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont présenté cette école la gabonaise comme elle est écrite dans les états généraux. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Martelant que force reste à la loi, Michel Mengamesson a précisé que la décision est irréversible. Sauf cas de force majeure. Assumons ensemble. Les enfants ne sont que les victimes. Mais assumons ensemble. Et voyons ce qu'il y a de faire. Mais ne rendez pas responsables ceux qui ne le sont pas. Alors c'est ce que vous faites. Ça c'est pas juste. C'est pas juste. Tout en reconnaissant le droit de manifester, le patron de la tutelle a exhorté les élèves à s'abstenir, de recourir à la violence. Quand vous réagissez, réagissez sans violence, parce que vous allez faire la violence avec qui ? C'est pas nous. C'est pas nous. Il faut réagir pacifiquement. Pour une sortie de crise, les membres du gouvernement ont invité leurs entourlocuteurs à se constituer en collectif dans la perspective d'un dialogue dont le rapport sera transmis au chef du gouvernement pour compétence. Voilà donc une campagne explicative, messieurs, qui a débuté depuis lundi et qui se poursuit d'ailleurs ce soir. Alors, une question peut-être banale. Est-ce que les membres du gouvernement que vous êtes étiez surpris de la réaction des élèves quant à ces nouvelles conditions d'attribution de bourse ? Écoutez, je voudrais vous dire qu'une chose très simple que nous connaissons. Toute décision suppose une réaction. C'est une règle. Lorsqu'on agit, quelque part, on s'attend à ce qu'il y ait une réaction. Donc, ce n'est pas étonnant pour nous que les étudiants, plutôt les élèves, réagissent. C'est humain que lorsque l'on prend une décision, surtout que cette décision concerne votre vie, il est normal que vous réagissiez. Maintenant, pourquoi réagissez-vous ? De quelle manière réagissez-vous ? Ça, c'est autre chose. Mais qu'ils réagissent, ça ne surprend personne. Le contraire aurait été surprenant. Je ne sais pas, vous voyez bien dans la vie quotidienne comment les êtres humains se comportent. Dès lors que vous touchez à leur vie, vous vous attendez à ce qu'il y ait une réaction. Qu'elle soit positive ou négative, mais il y a toujours une réaction. Donc, qu'il réagisse, cette fois, je peux dire négatif, mais il y a toujours des réactions. Lorsqu'on pose un acte, on s'attend à ce que ceux qui sont concernés par cet acte réagissent. C'est humain, c'est normal, ça se comprend. Alors, peut-être se retourner du côté des partenaires sociaux, des syndicats. Professeur, là, vous, en tant que responsable d'un syndicat, comment avez-vous apprécié cette réaction des élèves par rapport à cette mesure prise par le gouvernement ? Bien, je crois que comme toute réforme dans l'enseignement supérieur ou comme dans l'éducation nationale, toute réforme de cette nature entraîne toujours des réactions, en général d'hostilité. Mais il faut prendre le temps d'expliquer, et il faut prendre le temps de montrer les enjeux de cette réforme pour qu'un apaisement puisse convenir à toutes les parties. Alors, on va peut-être faire un tour de table. Frédolin, vous aimez ça ? Bien, la période à laquelle la décision a été prise, en fin d'année scolaire, naturellement, devait susciter des réactions. Et nous n'avons pas été surpris, effectivement, de la réaction des élèves qui s'apprêtent à passer des domaines lorsque cette décision qui compromet, effectivement, leur avenir a été prise. Et nous relevons simplement que... Alors, qui compromet leur avenir ? On reviendra, effectivement, sur le fond... Oui, nous sommes quand même étonnés de constater que les membres du gouvernement disent que ce sont les syndicats, les enseignants, qui ont pris cette décision. Comme si le panel qui a regroupé, effectivement, les éminents chercheurs du monde entier, des éminents chercheurs nationaux, des spécialistes d'éducation, et de tous les membres du gouvernement, tous les ministères concernés étaient présents. Vous parlez des états généraux de l'éducation en 2010. Voilà, dire que ce sont les enseignants qui ont pris... Bon, nous avons pris cela comme... Bon, avec des pincettes, en disant que le gouvernement lui-même, c'est le gouvernement qui a commandé les états généraux après un constat selon lequel le système éducatif gabonais est malade. Très malade même. M. Médicita, oui, vous pouvez réagir. Je voudrais dire à M. Vemessa que lorsque les gens parlent, il faut les écouter. Je ne sais pas où vous avez appris ce que vous dites-là. Mais j'ai appris ça tout de suite. Vous avez dit sur le lycée. C'est ce qu'il y a dit. Écoutez, vous l'écoutez avec vos oreilles ? Non, oui. Mais, écoutez, s'il vous plaît, vous l'écoutez avec vos oreilles. Je souhaite que cette émission puisse servir. Donc, quand les autres parlent, nous, quand vous parlez, moi, quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Mais nous, nous, nous n'avons pas d'accord. Quand vous avez parlé, je dis que je n'écoutais pas. Non, là, sur le plateau, souffrez d'écouter, M. le ministre, s'il vous plaît. Donc, nous ne sommes pas ici pour cela. Ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour nous. Vous avez dit quelque chose, souffrez que je vous dise, que vous l'avez entendu avec vos oreilles. Tout à fait. N'est-ce pas ? Tout à fait. Je sais bien, et vous le savez bien, qu'on dit le dit est polysémique, le non-dit est univoque. C'est naturel. Vous l'entendez avec vos oreilles. Tout à fait. Mais ça n'a pas été dit comme cela. Ce qui a été dit, donc je suis l'auteur, que je répète ici, que j'affirme, et que je signe, que les états généraux se sont organisés au Gabon, en 2010. Et que, c'est ce que vous-même, vous venez de répéter, que dans ces états généraux-là, les enseignants, les syndicalistes, les associations de parents d'élèves ont été associés à ce grand moment. C'est ce que nous avons dit. Et vous avez retenu simplement le fait qu'on ait fait allusion aux syndicalistes. Je dis et je confirme. Vous avez les états généraux devant vous. Mais dites-moi si cela n'est pas vrai et que l'opinion l'entende. C'est ce que nous avons dit là où nous sommes passés, mais vous n'avez retenu que l'aspect des syndicats. Ce n'est pas ce que nous avons, c'est une déformation de ce que nous avons dit. Pas du tout. Et ce n'est pas correct. Nous avons dit, s'il vous plaît, vous l'avez dit devant les élèves pour l'opinion nationale. Je n'ai pas dit comme ça. J'ai dit que les états généraux, si vous voulez, on vous donne le film entier de la relation, le contact que nous avons eu avec les élèves, partout où nous sommes passés. À aucun moment, il n'a été dit que c'est seulement les syndicalistes qui ont fait ça. On a dit et j'ai dit et je répète ici qu'à l'occasion des états généraux, les syndicalistes, les parents d'élèves, les professeurs, les administratifs et le gouvernement, bien entendu, ont pris part aux états généraux. Voilà ce que nous avons dit et que nous redisons ici à haute et intelligible voix. Et c'est consigné dans le document que vous avez. C'est cela que nous disons et que nous confirmons ici. Nous n'avons jamais dit que c'est seulement les enseignants. Mais de quelle manière pouvions-nous le dire ? Comment pouvions-nous le dire ? Puisque de toute façon, vous n'êtes pas la seule composante de l'éducation nationale. Tout à fait. Donc nous nous prêter cette idée-là, c'est de la déformation, c'est de la désinformation. C'est la séquence choisie par la presse. La séquence choisie par la presse. Mais demandez-vous qu'ils ont choisi expressément cette séquence-là. Mais justement, ce n'est pas nous qui sommes la presse. L'opinion a été informée. S'il vous plaît, nous ne sommes pas la presse. La séquence. Quand vous dites vous n'avez pas dit la presse, vous n'avez pas dit la presse. M. Vemessa, ne prêtez pas non plus des intentions à la presse. Il ne fallait pas choisir la presse va sur le terrain et essaye de retransmettre le résistement qu'il y a une nouvelle éducation. Vous auriez dû venir à la source de l'information pour savoir ce qui a été dit avant de vous prononcer. Parce que vous vous êtes prononcés et vous vous êtes prononcés sur ce qu'on vous a dit et ce que vous avez voulu voir. Il fallait venir vers nous pour dire mais est-ce que vous avez dit ça ? C'est ça la responsabilité pour être clair. Mais vous vous contentez vous aussi de faire ce que vous accusez à l'après d'avoir fait. Puisque vous n'avez pas venu à la source de l'information et vous avez réagi. Vous avez réagi sur des faux. Pourquoi nous n'avons pas soit dit pour faire la campagne de son civilisation ? M. Vemessa, ce n'est pas un débat entre vous simplement et le ministre de l'État et de l'Éducation nationale. Nous allons poursuivre et nous retourner peut-être vers les concernés eux-mêmes représentés ici par le Conseil national de la jeunesse. M. Di Longo, comment est-ce que les jeunes effectivement qui se sont retrouvés dans la rue pour cette grogne, comment est-ce qu'ils ont ressenti ? Qu'est-ce que vous reprochez finalement au gouvernement après la prise, après avoir décidé d'enteriner effectivement cette... Merci beaucoup de me passer la parole. Merci d'avoir donné l'occasion aujourd'hui de nous exprimer sur la question car on le sait que depuis le début de la semaine, dans les rues des villes du Gabon, il y a des manifestations. Les jeunes, face à cette mesure, se sont sentis trahis, se sont sentis lésés. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans la rue. Aujourd'hui, ces mesures-là ne sont pas pour un épanouissement de ces jeunes-là. Dans quel sens ? Dans le sens où aujourd'hui, la majeure partie de ces jeunes, lorsqu'ils arrivent au niveau des universités, vivent de ces allocations familiales. De ces allocations d'études, excusez-moi, de ces allocations d'études. À part ces allocations d'études, lorsqu'on les retire, je ne sais pas, on dit 19 ans, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite au niveau du Gabon pour dire que la moyenne d'âge en terminale, c'est 19 ans pour avoir ces bourses-là. Donc, je crois que ces élèves-là, ils sont lésés aujourd'hui. Alors, est-ce qu'une étude a été faite ? Monsieur le ministre d'État, à l'enseignement supérieur, la préoccupation des jeunes, nous dit ce jeune homme, ils se sont sentis un tout petit peu lésés, ils se sont sentis trahis, se demandant si une étude préalable avait été faite qui justifiait effectivement cette prise de décision. Soit vous, soit monsieur le ministre de l'Embard. Écoutez, qu'il commence, mais tu me permets une petite question. Oui, bien sûr. Écoutez, dire cela me paraît, je ne veux pas dire quelque peu, même injurier. poser une telle question à ce niveau de responsabilité me paraît superfétatoire. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant que le gouvernement se soit mis d'un côté et puis comme ça prenne une décision. C'est vraiment extraordinaire de penser cela. Je voudrais vous dire comment les choses se sont passées. quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'éducation nationale il y a trois mois et je trouve ce dossier-là parmi les dossiers que j'ai trouvés avec ma collègue. Il y en a d'autres. Et puis je cherche à comprendre quelle est la logique qui sous-tend ce texte, cette décision. Et pour la comprendre et pendant le tour que je fais dans les établissements je discute avec les chefs d'établissement et je leur dis est-ce que vous pouvez me sortir les résultats qu'il y a au baccalauréat les 4-5 dernières années pour ne prendre que cette fourchette-là. Qu'est-ce qui apparaît dedans ? Il apparaît que les élèves qui ont le baccalauréat les 4 dernières années qui sont les plus nombreux leur âge varie entre 18 et 20 ans. Je parle sous le contrôle je suppose que M. M. Vemessa qui est là devant moi à ces statistiques là 18 et 20 ans c'est les plus nombreux au baccalauréat. voilà le premier élément deuxième élément quelles notes ont-ils en moyenne ? La note que ces élèves qui se situent entre 18 et 20 ans c'est 12 parce que c'est la mention assez bien il y a très rarement aujourd'hui au baccalauréat depuis plusieurs années les mentions très bien et les mentions bien également. donc voilà l'élément les informations qui sortent de l'analyse des résultats des élèves au baccalauréat les 5 dernières années qui est un élément j'allais dire quasiment scientifique sur la base duquel mes prédécesseurs et le gouvernement ont travaillé. donc le fait d'avoir pensé à 19 ans et 12% n'est pas venu comme ça comme par enchantement c'est sur la base de l'analyse de ces résultats-là qu'ils se sont dit la fourchette qui concerne la plus nombreuse c'est celle-là 18-20 ans et que par conséquent s'il y a une décision à prendre ça doit se situer dans cette tranche d'âge-là. Voilà l'élément qui ressort de disons des tournées que nous avons effectuées au niveau des établissements et qui ont conduit n'est-ce pas à ce que la base de la réflexion la base de la décision s'appuie sur cette tranche-là 18-20 ans et 12 de moyenne. Voilà l'élément que nous avons. Je voudrais compléter Oui, oui. Non, monsieur le ministre Métain, je vous en prie. Si. Pour compléter, oui, monsieur le ministre Métain. Je voudrais dire à mon interlocuteur de la ligne arrière que gouverner c'est à la fois prévoir mais surtout choisir, décider. Le gouvernement gouverne par les lois et prendre une loi autrement dit codifier une question c'est deux choix à faire. Soit on entend consacrer une situation de fait et on lui donne une valeur légale soit choisir un idéal de société. Est-ce que le gouvernement a analysé des faits ? Bien sûr que oui. Ces faits résultent à la fois des états généraux qui ont y compris réfléchi à la loi d'orientation c'est l'un des actes des états généraux l'avant projet de loi d'orientation et cette loi d'orientation a été bien sûr déposée sur la table du gouvernement qui lui a donné une force de loi en soumettant en prenant sur lui l'initiative du projet de loi et en le portant devant le Parlement qui a compétence à prendre des lois. Donc cher ami lorsque vous allez lire les dispositions de l'article 24 de la loi d'orientation qui correspond aux dispositions de l'article 111 de l'avant projet de loi pris en travaux des états généraux vous lirez que le petit gabonais est attendu à l'école à 3 ans dans le pré-primaire en petite section à 4 ans dans le pré-primaire en moyenne section à 5 ans dans le pré-primaire en grande section d'où il suit d'où il suit parce qu'il est important effectivement qu'on suive le cheminement d'où il suit qu'à 6 ans le petit gabonais doit être en cours préparatoire qui dure 1 an 7 et 8 ans en cours élémentaire qui dure 2 ans 9 et 10 ans en cours moyen c'est à dire le CM et avec la résolution qui a été prise de supprimer l'entrée en 6ème le petit gabonais arrive en 6ème à 11 ans et quand vous parce qu'on ne codifie pas l'échec on codifie le succès dans le cadre d'un cursus régulier sans que ce ne soit un exploit le petit gabonais doit avoir son bac à 17 ans on pourrait aller en terminale à 17 ans le gouvernement a fait un choix bien sûr il s'est dit oui très bien le cursus va jusqu'à 17 ans en terminale on accorde 2 ans supplémentaires pour prévenir les situations de difficulté dans les cursus donc ça n'est pas au dé qu'on a jeté pour trouver 19 ans c'est une évaluation tout à fait cohérente et surtout l'affirmation d'un idéal et d'une ambition que le gouvernement peut avoir pour l'école de la république alors par rapport à cet idéal et ce programme et cette étude le petit gabonais qui est attendu à 3 ans au pré-primaire on reprocherait au gouvernement de ne peut-être pas avoir circonscrit les zones alors attendu à 3 ans c'est en zone citadine est-ce que c'est en zone rurale est-ce que on a pensé à cela est-ce qu'on a établi de nez bonne question oui bien sûr le gouvernement est conscient qu'il est le gouvernement du Gabon et que le pré-primaire n'est pas territorialement bien distribué à l'ensemble du pays mais une fois de plus repartons aux fondamentaux à la réalité à la vraie vie je crois qu'autour de ce plateau nous sommes tous pour la plupart nous avons tous raté le pré-primaire en tout cas moi je n'ai pas été au pré-primaire hier d'ailleurs je le disais dans le cadre d'une réunion que je tenais avec les recteurs des universités et les directeurs des grandes écoles en disant autour de cette table personne n'a été dans le pré-primaire pour autant je pense que nous sommes des citoyens tout à fait cohérents qui avons pour la plupart accompli nos unités à peu près correctement c'est quoi la finalité du pré-primaire le pré-primaire a pour mission l'éveil et l'immersion le petit le bambin qui est dans les jupons de sa mère et qui n'a que sa mère comme partenaire de la vie apprend à se socialiser et apprend à compter est-ce que celui qui ne passe pas dans le pré-primaire qui atterrit directement en sixième a ce point un handicap irratrapable nous sommes les acteurs qui n'ont pas été au pré-primaire mais le petit villageois pour prendre celui-là arrive à six ans au CP parfaitement éveillé il sait compter il compte peut-être en langue mais il sait compter autrement dit ça n'est pas rédhibitoire celui qui n'a pas été dans le pré-primaire ne rattrape pas son cursus au motif que voilà il habite au village alors avant de passer la parole un compliment est-ce qu'il ne fallait pas corriger ça en amont est-ce qu'il ne fallait pas corriger ça en amont c'est-à-dire parce qu'on constate qu'aujourd'hui la loi a été prise et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait au gouvernement c'est de vouloir choisir un certain nombre d'éléments qui doivent être appliqués plutôt que de l'appliquer globalement tout à fait alors en la matière une fois de plus je renvoie aux actes des états généraux qui parlent du pré-primaire en termes de projection travailler à généraliser le pré-primaire ce sont les termes des états généraux travailler à généraliser le pré-primaire sur l'ensemble du territoire travailler pour des effectifs de 35 élèves par classe c'est des projections une fois de plus alors vous allez compléter on va me donner la parole juste pour un complément j'ai entendu j'ai lu dans les réseaux sociaux la réaction de monsieur Demessa qui disait que le fait de dire que prendre la loi et mettre là-dedans 19 ans j'ai dit moi que c'est dans les états généraux quelle page écoutez c'est dans les états généraux laissez-moi expliquer parce que ça là c'est la conséquence des états généraux ça n'est-ce pas oui le ministre d'état à l'enseignement supérieur vient de dire l'école que nous avons dessinée là-dedans là dit que le pré-primaire du 3 ans c'est ça l'école le pré-primaire c'est écrit là-dedans oui que le secondaire le primaire dure 5 ans c'est écrit là-dedans oui et que le collège dure 4 ans oui le lycée 3 ans oui lorsqu'on s'écrit dedans là dans ce document là vous pouvez le lire je vous je vous invite à le lire c'est marqué dedans donc dire que dire que ce n'est pas vrai que c'est une invention nous sommes surpris ça n'est peut-être pas écrit tel que vous vous le dites mais c'est écrit donc lorsqu'on fait le calcul de ce qui est dit ici on trouve 17 ans à la fin donc c'est écrit ce n'est pas écrit dans les états généraux que bon c'est 10 ans mais quand on fait le décompte du temps qu'il faut passer dans le système que vous avez dessiné je voudrais dire mon cher frère que nous on a dit pendant les visites que lorsque vous vous êtes retrouvé aux états généraux vous n'étiez pas au Gabon vous n'étiez pas non vous n'étiez pas au Gabon vous étiez dans la stratosphère vous étiez là pour parler d'un système éducatif de tous les pays sauf du Gabon la preuve la preuve c'est que le système éducatif qui est dedans là n'est pas le système éducatif gabonais le système éducatif gabonais ne correspond pas à ça vous nous rejoignez sur le fait qu'on n'appelait pas la loi mais c'est la conséquence de ça mais le gouvernement c'est la conséquence de ça c'est votre gouvernement mais je dis c'est la conséquence mais c'est votre gouvernement qui est initié c'est pas ça l'explication c'est le gouvernement je dis c'est pas ça l'explication c'est le gouvernement qui est responsable il faut savoir que les gens nous entendent et qu'ils nous suivent c'est le gouvernement qui est responsable écoutez c'est facile de dire ce que vous dites là mais je vous dis nous sommes là pour avancer argument contre argument bon est-ce que je peux dire laissez-moi terminer laissez-moi terminer je dis que vous avez affirmé dans les réseaux sociaux que ce que nous avons dit est une invention je vous dis non que ce n'est pas une invention c'est écrit là dedans c'est pas écrit c'est ce que je vous dis mais lisez-le monsieur je l'ai mais oui mais lisez-le lisez à la page s'il vous plaît lisez à la page où l'on parle de la manière dont l'école est structurée chez nous ça a été c'est la conséquence de ce que vous avez dit dans les états généraux alors nous allons laisser donc quand on fait le point de ça s'il vous plaît quand on fait le point de ces années là on tombe à 17 ans et c'est ce que le ministre de l'enseignement supérieur vous a dit que cet âge là n'a pas été retenu pour rien ça a été retenu à partir de ce qui est dit là-dedans là c'est 17 ans qu'on arrive au Gabon en terminale et on en a ajouté 2 pour faire 19 c'est écrit là-dedans donc dire que c'est une invention que c'est une vue de l'esprit non ce n'est pas vrai que vous l'avez fait et que vous l'avez rêvé ce n'est pas difficile de rêver je suis content vraiment je suis content de l'entendre de la bouche d'un membre du gouvernement mais vous l'avez fait ça veut dire que le gouvernement rêve mais comment ça ? ça c'est de la caricature si le gouvernement avait les techniciens qui ont participé il y avait les techniciens du ministère de l'Education nationale il y avait les experts internationaux il y avait les experts de tous les ministères concernés et il y avait vous ? et il y avait vous ? commencez par dire il y avait vous ? nous avons contaminé on terrain commencez par dire que vous avez vous ? à toutes ces dominantes personnes c'est ce qu'on a dit vous étiez dedans vous ? mais je regrette monsieur le ministre vraiment le gouvernement s'est dédié nous pouvons hâte mais c'est trop facile parce que le gouvernement dit qu'il lève le gouvernement commencez par dire que j'ai tous états généraux on est étonné de constater que le gouvernement il n'y a que des rêveurs franchement voilà la caricature parce que lorsque nous avons passé l'état généraux nous avons passé l'école de demain une école émergente une école compétitive une école pour le petit gabonais qui va compétir avec un petit rwandais une école pour le petit gabonais qui va compétir un petit gabonais qui va compétir avec un petit finlandais voilà l'école que nous avons bâti sans forcément tenir compte des réalités psychologiques elle est la faite aux gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qu'ils font exécuter c'est comme nous avons décidé consensuellement monsieur le ministre monsieur le ministre vraiment je vous rappelle je vous rappelle s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le ministre je vous rappelle une chose monsieur le ministre que la valeur d'un argument n'est pas fonction du timbre de la voix de l'individu vous comprenez la valeur d'un argument n'est pas fonction du timbre de la voix laissez votre voix pour qu'on se comprenne d'accord arrêtez de crier ça ne sert absolument à rien le temps s'il vous plaît vous savez il y a des choses qu'on dit les gens nous écoutent à l'extérieur lorsque mon gouvernement a dit que nous sommes des rêveurs c'est tout le Gabon qui contient que des rêveurs parce que pensez un système éducatif gabonais nous l'avons pensé avec toutes les intelligences de la République mais ce n'est pas difficile ce n'est pas bon nous avons décrit une école de demain une école performante une école compétitive une école excellente sans tenir compte des réalités sociologiques voilà parce que le Gabon a une petite population lorsque le chef l'État dit lorsque il est allé au pouvoir il dit je vais faire du Gabon un pays de services ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais vendre les intelligences de mon pays il a mis les moyens il a dit mettez-vous à tâche on doit respecter ce qui a été énoncé au départ est-ce qu'il est est-ce qu'on pensez qu'on rêve d'avoir un pré-primaire à Kamsi chez moi ? est-ce qu'on rêve d'avoir un pré-primaire à Mouridi Binza ? est-ce que vous pensez qu'au Gabon on rêve d'avoir une classe avec 35 élèves ? est-ce que oui ou non je suis au regret de constater que les membres du gouvernement rêvent alors est-ce que oui ou non monsieur Vemessa c'est une réalité écoutez s'il vous plaît à la lumière de ce que vous venez de dire est-ce que oui ou non vous êtes d'accord avec le gouvernement sur les récentes mesures adoptées on se pose on me dit justement nous l'avons dit lorsque nous avons fait les actions là nous avons fait des projections pour aller vers l'excellence et nous avons mis des préalables je suis heureux vous avez rêvé mais c'est normal pourquoi on rêve ? pourquoi vous pensez qu'en réfléchissant alors on rêve en réfléchissant nous allons essayer est-ce que le rêve est interdit ? s'il vous plaît en tout cas moi je suis réaliste est-ce que nous sommes d'accord sur ce qu'on dit ? voilà alors on va écouter l'association également des parents d'élèves qui est là monsieur Hisson quel est votre point de vue sur la question bien sûr à ce niveau les débats je tiens particulièrement je tiens particulièrement à vous remercier au nom des parents d'élèves que vous avez pensé d'associer des parents d'élèves où nous sommes pour participer à ces débats c'est pourtant dire nous sommes à une situation de crise par rapport à cette situation de crise c'est pas le moment de jeter l'anathème à X ou B et Y la situation est là c'est bon c'est bon qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette situation ? voilà pourquoi les enfants sont allés dans la rue nos enfants c'est une problématique et comment faire pour sortir à cette crise pour que les cours reprennent nous n'étions très vite lorsque nous avons constaté que l'année scolaire n'a pas eu de perturbation depuis l'année dernière à deux ans avec les efforts notamment du gouvernement un autre grand surprise par rapport à cette crise relative à la réforme kérélée et nous disons il y a eu par le passé cette réforme kérélée aux sorties des états généraux lorsqu'on demandait il était conditionnant un enfant qui est en troisième à l'époque je crois que de monsieur le ministre Moununga qu'il faut avoir le BPC quel que soit votre moyen en classe de troisième vous devez c'est-à-dire une fois que vous avez le BPC était conditionné pour le passage en glade de seconde et ensuite il y a eu d'autres réformes kérélées ainsi que les élèves récalés au bac nous avons vécu toutes ces situations où les enfants sont retrouvés à ça de mari pour entamer une grève de la faim nous sommes dans une situation de crise pendant ces périodes il a fallu la fédération qui est partenaire privilé du système éducatif car il n'existe pas une école sans enfants il n'existe pas des enfants sans part d'élèves et nous sommes les acteurs incontournables de ces systèmes la FEDAPEC avait saisi la fédération avait saisi l'application de monsieur le président de la rubrique par rapport à cette situation conduit c'est-à-dire les élèves de troisième pour le passage en glade de seconde il fallait avoir le PPC même si vous avez 15 de moyenne en troisième et ensuite qu'il fallait passer le bac ils appelaient ça le préparatoire en classe de première pour ça ça s'est passé deux fois à l'époque des ministres monsieur Serafez Moudunga et le conseil Zouba et c'est le chef de l'état qui a fait sursoir toutes ces mesures qui ont été prises et pourtant aux états généraux nous retrouvons en pareille des circonstances à une crise tout à fait la crise est là nous les parents d'élèves ce sont nos enfants qui vont nous accompagner à nos deux dernières demeures et cette jeunesse appartient le gouvernement appartient à cette jeunesse et par rapport à cette mesure lorsque je vais l'écouter messieurs les ministres de l'état par rapport à la réforme aux sorties des états généraux de 2010 dans ces réformes en dehors de ces réformes la réforme elle est hyper salutaire ou non et comment ça va être apprécié pour l'interrogation mais qu'est-ce qui accompagne cette réforme c'est notre une autre interrogation est-ce qu'elle est mesure d'accompagnement pour pouvoir accompagner cette réforme ça c'est pertinent alors et et par rapport à cette situation vous souviendrez lorsque vous avez suivi monsieur le président de la lutteur de l'état son message de la nation en août 2018 il qualifiait le système éducatif était sinistré et en même temps il dénonçait et il avait parlé des résultats scolaires qu'il avait qualifié enfin il disait que les résultats scolaires depuis 100 ans d'années sont médiocres et c'est par la suite qu'il avait recommandé les travaux de la task force que les 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 différentes propositions concrètes différents travaux sortis de cette task force ont été par rapport à ce constat auquel le chef de l'épisode de la République avait fait qui était monté au créneau auquel nous avons même salué et nous sommes retenus de la task force parce qu'il avait voulu que les parents d'élèves les partenaires sociaux prennent part à ces différents travaux et la fédération avait représenté les parents d'élèves à ces travaux alors en d'autres termes vous n'êtes pas tant contre les mesures mais vous vous interrogez sur les mesures d'accompagnement comment accompagner en pari circonstance comme je disais rapidement je peux vous dire les parents d'élèves ne sont pas pour l'application de ces mesures en pari circonstance alors on va peut-être on va vous donner la parole tout de suite après retourner en régie pour marquer non pas une pause mais suivre puisque derrière tout ce qui s'est passé depuis tout ce qui se passe depuis lundi les syndicats également ont réagi tout à l'heure on a suivi cette campagne de sensibilisation et d'explication des ministres ici présents on va un tout petit peu avoir un aperçu les avis de certains syndicats on regarde avoir un âge inférieur ou égal à 19 ans et totaliser une moyenne de 12 sur 20 en baccalauréat cette réforme du gouvernement dans le secteur de l'éducation ne cesse de susciter la réaction des organisations syndicales à l'instar de l'union syndicale des enseignants du Gabon USEG la question laisse aussi qui ont prévalu voilà donc on va aller dans le même sens professeur Mambéga merci Martial je crois qu'il faudrait restituer le débat un peu dans le sens de l'intérêt collectif projeté pour cette émission je pense qu'il y a des éléments importants qu'on oublie lorsqu'on aborde cette question d'orientation bien d'attribution des critères de bourse il faut se souvenir et avoir à l'esprit qu'un système éducatif c'est trois autres le primaire le secondaire et le supérieur en fait où se trouve la difficulté principale c'est que les élèves gabonais quand ils ont le bac sont majoritairement orientés dans les universités publiques donc les universités à caractère général pour faire des études langues c'est ça le premier problème et le premier problème est le suivant c'est que ces universités dont la principale est l'université Omar Bongo accueillent à l'heure actuelle au moins 25 000 étudiants 30 000 maintenant si on voit un peu les chiffres actuels maintenant il arrive que des départements sont extrêmement surchargés la finalité et la suivante c'est que depuis au moins 5 ans il arrive un taux d'échec important pratiquement de l'ordre de 70% entre la première et la deuxième la licence 1 et la licence 2 il arrive aussi un taux de perdition c'est à dire des étudiants qui disparaissent dans la nature et il arrive au finish très peu d'étudiants qui ont leur diplôme la conséquence est la suivante est-ce qu'un système éducatif qui disons accorde une bourse à tous les étudiants inscrit sans aucune condition réelle de vérification des résultats est-il efficace à la fin lorsqu'il y a peu d'étudiants diplômés et lorsqu'il y a la majorité des étudiants qui sont au chômage après leur diplôme même ceux qui sont diplômés c'est ça la vraie question qu'il faut se poser à partir de cet instant il me semble important de revenir sur un certain nombre d'enjeux de dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour revoir le système d'attribution de bourse qui accompagne l'étudiant dans sa scolarité donc il est clair que si on commence à réfléchir comme ça on va trouver pourquoi justement ces mesures ont un sens vous semblez vouloir dire que le fait qu'on ait attribué les bourses aux étudiants et responsables du taux d'échec au niveau de l'université j'arrive s'il vous plaît j'arrive je vais être assez court sur cette question ça dit qu'en fait un système l'aide sociale étudiante soit en matière de bourse doit accompagner justement un étudiant pour une diplomation une diplomation doit pouvoir accompagner l'étudiant vers l'employabilité si un système éducatif n'offre plus des perspectives d'employabilité il n'est pas bon c'est ça la vraie question or ce qui se passe à l'heure actuelle c'est ça la réalité dans le système actuel ce qui n'est pas bon on finançait pour des étudiants qui n'étaient plus du tout qui n'allaient pas qui n'allaient pas avoir un boulot parce qu'ils étaient essentiellement dans des formations générales et je voudrais dire ceci précisément partout ailleurs au monde maintenant la question de la formation l'adéquation formation emploi est une nécessité dans l'objectif de formation vous comprenez qu'à partir de cet instant si on voit bien le cycle de formation c'est que dit un peu les pouvoirs publics dans le gouvernement c'est-à-dire qu'en réalité un étudiant gabonais qui est dans les universités doit nécessairement faire au moins trois ans pour avoir un diplôme mais ce n'est pas un diplôme de spécialité c'est un diplôme général qui ne mène nulle part véritablement ce n'est pas un profil professionnel qu'est-ce que ça veut dire est-ce que vous trouvez normal que le Gabon est par exemple dans des facultés de lettres ou bien des facultés de sciences juridiques en première année seulement plus d'étudiants que toute l'université de Masuku réunie c'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants en première année de psycho que toute l'université de sciences de Masuku est-ce que c'est cette mesure est-ce que c'est la mesure qui vient d'être prise par le public avant de la réglé c'est pour l'absence d'autres écoutez la logique ça c'est l'absence d'autres de formation c'est ça le problème essentiel c'est l'absence d'autres de formation c'est le problème c'est le problème pour tant prévu par la loi tu donnes un système la cohérence d'un système la mesure de bourse se rentre dans la cohérence justement d'un système mais tout est prévu il faut bien comprendre tout est prévu dans la loi je termine il faut simplement appliquer à mon avis je pense que ceci est prévu dans la loi oui dans la loi moi j'étais parmi les rédacteurs de cette les partenaires sont prévus les partenaires sont prévus les partenaires sont prévus s'il vous plaît les partenaires sont prévus les partenaires sont prévus terminez rapidement terminez rapidement je termine j'ai absent de la formation je termine monsieur Marcel il me semble urgent il me semble urgent à l'heure actuelle de pouvoir se dire une chose en forme des étudiants pour qu'ils aient une perspective d'emploi. Dans l'enseignement général, ce qui se passe, ce n'est pas garanti. C'est garanti pour les plus jeunes, parce qu'ils ont le temps de passer à l'université. Donc, la cohérence d'une bourse qui est accordée aux plus jeunes va dans ce sens. Deuxièmement, je pense qu'il faut le dire, monsieur le ministre, il faut le dire, que là, il n'y avait qu'un seul élément, justement, de la loi. Mais le deuxième élément, il faut dire, justement, par l'élève, qu'il y a un deuxième élément, un deuxième déclin qui doit arriver pour la compagnie. On va le dire. Il faut le dire. On le veut plus. S'il vous plaît. Excusez-moi, nous allons donner la parole à monsieur Gwandong. Il n'a pas encore... Monsieur Gwandong, pour un débat constructif, s'il vous plaît. Je suis très content de cette émission. Quand j'ai appris que monsieur le ministre d'État Mangamison est revenu comme locataire dans sa ancienne maison, j'ai dit, Seigneur, sois loué. Monsieur le ministre d'État, est-ce que c'est sincère dans votre propre intérieur que les décisions qui sont prises par le gouvernement vous régissent étant fils de prolétaires ? Très bien. Vous voulez que je réponde ? Première question, s'il vous plaît. À la lumière, à la question de savoir... Vous êtes en train de jouer une autre partition. Je ne dis pas une partition. C'est nous qui posons les questions. Si vous voulez me poser la question, posez la question. Vous, en tant que parent d'élèves que vous représentez ici, votre point de vue par rapport à cette décision ? Je suis parent d'élèves... Et il parle comme tel. Je suis parent d'élèves paysans. Je suis parent d'élèves qui bénéficiait de l'État-providence. Je suis parent d'élèves mesure agréable pour aller au CP0 devait toucher l'oreille dans ses 8 ans. Vous estimez que ces décisions n'ont pas tenu compte ? Oui, je suis parent d'élèves. Laissez-nous tant que tout le monde nous écoute et nous regarde. Ils attendent de nous ce qu'on dit pour eux. Vous faites rapidement, il nous reste... Je suis parent d'élèves Je suis parent d'élèves Je suis parent d'élèves qui dit les chariots avant le bain et je cite Dieu nous a pas dit de faire du cabon ce que nous faisons-là. Il nous regarde, s'il vous plaît. Il nous regarde, il nous entend. C'est ce qu'a dit ce Omar Bongo. On ne peut pas mettre les chariots avant le bain. Je venais de terminer une mission. Je vous annonce du 11 février jusqu'avant hier que le gouverneur nous a signé le retour de la mission. Le seul secteur ou commune département que je n'ai pas mis pied c'est Kokobich pour le problème de route. J'ai touché du doigt toutes les réalités à Kanda, Kangoo. Du doigt, le rapport a été déposé. Aujourd'hui, j'en reviens. Ce qui voudrait dire nous ne pouvons pas demander dans les états généraux qui ont eu une poids rouge et le président de la République a remis sur pied la taxe force pour réfléchir sur le système éducatif. parce qu'il a trouvé que les états généraux de 1100, ce sont les tabac de la même pipe. Ils n'ont les moyens, rien n'est fait. Aucune école n'est construite. Est-ce qu'un élève qui est dans un salle de terminale de 80 élèves peut-il on peut attendre de lui les résultats ? D'accord. Alors, on a écouté, on retient... veuillez reprendre le chemin de retour aux sources. Ça, c'est pas profitable à aucun moment. C'est un tout petit peu la charrue avant les deux. Mais, monsieur, vous allez nous permettre de donner la parole à monsieur... Il faut comme s'il vous plaît. Oui, à monsieur Isanga et vous allez expliquer. Oui, monsieur Isanga, une réaction mais rapide et concise. Mais je voudrais justement... Merci, merci déjà pour la parole. S'il vous plaît, permettez-moi que je... Je me suis... Donc, merci pour la parole. Oui, monsieur. Je tiens déjà dans un premier temps à condamner ces mesures qui, aujourd'hui, ont amené au niveau de la direction de la sécurité urbaine sept leaders jeunesse qui croupissent depuis quasiment lundi. Donc, je tiens déjà à condamner et à témoigner mon indignation face à leur détention à tort ou à raison depuis lundi jusqu'à présent. Pour ce qui est de la mesure, messieurs les ministres ont bien fait d'évoquer la loi 21 bar 2011 du 11 février 2012. Vous évoquez l'article 24 ici mais vous avez omis les articles 90, 91, 92, 93 et 94. qui, eux, font mention en fait de la réorientation depuis le primaire. Pourquoi ne pas suivre ces cannevas-là ? Ce qui amènerait notamment les élèves en difficulté depuis le primaire à être réorientés vers d'autres centres, vers d'autres types de formations qui feraient que ne vont arriver en terminale que les élèves qui seront restés dans l'enseignement général donc qui auraient été validés depuis le primaire, le collège et le lycée. Donc, l'appliquer tel qu'elle est, c'est véritablement condamner ceux-là qui sont déjà dans le système avec des déficits. Donc, il serait judicieux pour notre part que ces mesures soient applicables peut-être dans, pourquoi pas, 15 ans, le temps que celui qui est actuellement au pré-primaire soit récadré tout au long de son cursus. Monsieur le ministre d'État. Bien, Monsieur le journaliste, je souhaiterais que cette émission serve à quelque chose parce que l'objectif que nous poursuivons c'est d'expliquer pourquoi on a pris cette décision-là et d'entendre, par exemple, les syndicalistes et les parents d'élèves qu'est-ce qu'ils reprochent à cette mesure pour qu'on puisse expliquer, pour qu'on les comprenne et qu'on puisse leur dire comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, afin d'éclairer la lanterne de l'opinion. C'est ça, me semble-t-il, l'objectif de l'émission. Donc, ne nous égarons pas. La improduction des jeunes est s'enlèves et dans le droit de... ne nous égarons pas. La loi, la décision qui était prise est là. Tout le monde la connaît. Elle pose des problèmes. Les enfants réagissent. Et nous, personnellement, nous comprenons la réaction des enfants parce qu'ils n'ont pas été impliqués, ils n'ont pas été informés. Ça tombe comme ça, comme un coup près. C'est normal qu'ils réagissent. Il faudrait donc qu'on apporte des éléments d'explication pour qu'ils comprennent pourquoi on a fait ça de façon à ce que tout le monde soit édifié. Eux, les parents d'élèves qui n'étaient pas là aient l'opinion pour qu'ils sachent pourquoi on a fait ça. C'est pour ça qu'on est là. Donc, la question qu'on pourrait poser à M. Vemessa et aux parents d'élèves, que reprochez-vous à cette loi pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse à ce qu'ils auront trouvé comme problème. Ils sont porteurs. Ils dépendent des enseignants pour les uns, les parents d'élèves pour les autres, en tout cas, les élèves que nous sommes là, nous aussi. Il faut qu'on s'entende pour dire la décision que vous avez prise, elle pêche à tel ou tel niveau. Est-ce que vous pouvez nous donner les explications sur les raisons qui ont amené, n'est-ce pas, à ce qu'on prenne cette décision-là ? En ce moment-là, on explique et on fait comprendre aux gens pourquoi la décision a été prise, pour qu'ils comprennent, afin que les réactions qui viendront par la suite soient des réactions motivées. Mais il faut qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a dit dans la loi qu'on doit donner la bourse à 19 ans. C'est la première chose. Et que, deuxièmement, la bourse, non seulement il faut avoir 19 ans, mais il faut avoir 12 de moyenne. Voilà ce qui est dit. Maintenant, il faut qu'on discute pour savoir que reprochez-vous à cette loi-là et qu'est-ce que vous proposez et pourquoi. Et comme ça, on est défi, on enregistre et on voit ce qu'on peut faire. Moi, je crois que ce n'est pas la peine ici de vouloir jeter l'anathème sur qui que ce soit. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour expliquer, pour qu'on se comprenne et pour qu'on avance. Est-ce qu'on peut revenir sur la procédation du génome tout à l'heure ? Je crois que je réponds le relais de M. le ministre d'État. M. Essanga, c'est ça ? M. Essanga. M. Essanga s'interroge pourquoi on appliquerait tel article de la loi et pas tel autre. C'est bien cela ? La réponse est simple. Toutes les dispositions de la loi d'orientation de notre point de vue nous sont opposables. Au demeurant, je crois qu'il y a un intervenant qui n'est pas ici. Ou du moins, les actes des États généraux appelaient qu'un certain nombre de prédents qui soient adoptés. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une œuvre inachevée. Ceux qui ont été aux États généraux savent qu'au-delà des conclusions, il y a eu un pacte décennal qui a été adopté. Lequel pacte a la limite précise, va dans les précisions, sur ce qui doit comporter les différentes étapes. Et ce pacte décennal qui aurait dû effectivement être relu indiquait, appelait qu'une loi de programmation fut adoptée pour effectivement acter ce qui allait se faire en fonction des séquences dans le temps. Cela n'a pas été fait. Parce que la loi d'orientation est écrite depuis les États généraux. À qui la faute, monsieur? À qui la faute? Déjà, aux membres des États généraux. Je ne viens pas ici défendre un bilan où... La question est simple. Mais alors, sur la question simple, sur la question simple, pourquoi nous avons décidé, pourquoi avons-nous repris le système de la bourse? Mais d'abord, parce que les États généraux ont consacré le mérite comme critère qui doit gouverner. Bien sûr... C'est déjà acté à l'article 27. Mais c'est tant mieux que vous le remarquiez. À l'article 27? À partir de là, s'agissant de la bourse, pouvait-on continuer... Non. Bien sûr, on est là pour... Oui. Pouvait-on continuer avec l'appel d'elle qui avait été décidé en 2012 d'accorder la bourse à tout bachelier? Réponse évidente, non. Parce que les États généraux ont retenu le mérite comme principe. Marcel, il y a quelque chose qui faut... Alors, non, non, professeur, d'abord. Fibrien, vous allez parler après. Je crois que, monsieur, les ministres d'État, il faudrait que nous arrivions à l'essentiel. Nous sommes, nous savons tous et nous sommes tout à fait dans... Nous savons ce qui se passe à l'heure actuelle. Le décret qui pose problème à l'heure actuelle n'est qu'un élément d'un système. Très bien. Ce n'est pas la totalité, justement, de la question qui épuise la question des bourses. Voilà. Il faut bien le dire, monsieur le ministre. Je crois qu'on arrive... Je crois que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la partie-là. Ça concerne les étudiants qui sont dans les universités publiques, essentiellement. Les orientations dans les universités publiques. L'enseignement général, c'est-à-dire l'enseignement supérieur général. C'est-à-dire les formations qui doivent aller jusqu'au troisième. Ça ne concerne que cela. Mais vous comprenez bien que le système universitaire ou bien le système de l'enseignement supérieur n'est pas concerné que de l'enseignement généralisant. Il est concerné aussi des enseignements spécialisés, professionnalisants. Ce matin, il y a un déprès professionnalisant sur lequel il doit arriver à une conférence. Ce matin, ce matin, on peut vous dire que cela, monsieur le journaliste. Si vous permettez, je ne peux pas dire que vous partagez ou que vous ne partagez pas. C'est normal que vous ayez votre point de vue. Mais il faut qu'on s'entende pour qu'on comprenne... Attendez, si vous voulez. Non, on va y arriver. Il faudrait dire à l'opinion ce que vous condamnez dans la loi et pourquoi. Pour qu'on enregistre et pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Ce qui est dit ici, et c'est ce qu'on voudrait vous expliquer, parce que c'est le gouvernement qui l'a fait, pour dire que cela a été fait pour telle ou telle raison. Est-ce que ces raisons sont valables ou pas, selon vous ? Vous dites ce que vous reprochez à la mesure, mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ceci, ce qui a été fait, le décret, c'est une partie. C'est ce que dit le professeur. Cela concerne les élèves qui vont s'orienter vers des formations générales. Et ce matin, ce matin, en conseil inter, le deuxième aspect de la mesure arrive. C'est-à-dire les élèves qui sont dans notre système qui vont s'orienter vers des formations techniques. Ceux-là, ils ont leurs conditions d'attribution de bourse et qui seront données bientôt. Et que ce n'est pas ça-là. Et je peux vous annoncer que ce que le professeur dit va être annoncé dans les tout prochains jours. Ça-là, ça concerne les élèves qui vont dans les formations générales. Nous ne sommes pas d'accord, M. le ministre. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord ? Parce que la raison officielle évoquée par le gouvernement lors du conseil du ministre du 29, ça veut dire qu'au regard du contexte économique actuel, où c'était en gras, le gouvernement ne peut plus soutenir à payer la bourse à tout le monde. C'était la raison officielle du conseil du ministre. C'était ça la raison officielle du conseil du ministre. la caractéristique que c'est le fait de la caricature. C'est pas un problème. Non, M. le ministre, laissez-moi avancer. C'est le fait ça, c'est la raison officielle. Donc, la raison économique. Non, du tout. Ah, ben, si ce qui a été dit dans le conseil du ministre, on peut le relire. Ce qui veut dire c'est la raison officielle. Pour, au regard à la situation économique actuelle, le gouvernement ne peut plus soutenir dans la bourse à tout le monde. Ça, c'est la raison officielle. Maintenant, ce qui dit ça, la bourse, la bourse a été catégorisée. 404, l'article 27 a décrit les différences de bourse. Et avec des moyennes. Bon, lorsqu'aujourd'hui vous prenez une décision d'accorder la bourse aux élèves qui ont 12 de moyenne et avec 17 ans d'âge, lorsqu'on reçoit 19 ans d'âge, nous posons la question de l'origine de ces élèves parce que l'école d'abonnés doit être une école publique. Bon, lorsque j'ai le paramarès ici, le paramarès des gagnants du bac, les élites. Il vient de quel lycée ? Il vient des lycées, il vient d'un institut de conception de Mbélé, Calazance, Joyeux d'Abbani, Sainte-Marie, Saint-Esprit, ça c'est les lauréats, et rarement du système public. Donc, rarement du système public. Ça c'est le paramarès qu'on a eu à l'époque de Mme Ida. Non ? Qu'est-ce que vous voulez dire 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 ? Ça c'est les lauréats. Je veux dire, lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on prend une décision, une décision, nous prenons une école publique. L'école publique doit être une école ouverte à tout le monde. Une école accessible. Une école qui prend l'excellence. Donc, le mot excellent, je l'entends. Mais c'est quoi l'excellence ? L'excellence voudrait que l'élève gabonais soit mis dans les conditions qui lui permettent de travailler aisément. Aujourd'hui. Mais l'État, je l'ai en tout prévu. Nous avons décidé de construire des structures d'accueil pour alléger la taille des classes. Ça n'a pas été fait. Neuf ans plus tard, rien n'est fait. Au contraire, le gouvernement prend en preuve les établissements publics du primaire pour en faire des collèges. Il y en a à Port-Gentil, l'école des Pâques. Il y en a l'école primaire de l'N7A, Damas, le Centre-Ville, le Batavia, Glace. Donc, au lieu de construire, on emprunte, on ampute encore le peu qu'il y a aux primaires pour en faire des collèges. Au lieu de construire, nous avons demandé de former des enseignants. Nous avons un déficit de plus de 1600 enseignants dans les séries scientifiques. Peut-on espérer arriver à l'extérieur lorsqu'un enfant qui commence en 3e, en 6e, n'a pas pour faire de mathématiques jusqu'en 3e ? On peut espérer arriver à l'expérience. Non, je pense que... Non, je pense que... Non, je pense que... C'est un peu enchaîné. D'accord. C'est un peu enchaîné. On peut pas prendre un élément et un élément. Mais, monsieur... Mais, monsieur... Mais, monsieur... Mais, monsieur... Mais, monsieur... Mais, monsieur... Je vous disais... C'est peut-être votre façon de parler, mais pourquoi vous vous fâchez ? Non, je suis de fougueux, je suis comme ça. Mais, pourquoi vous vous fâchez ? Parce qu'on n'a pas besoin de ça sur le plateau de la région. C'est sûr, monsieur le ministre. Mais non, mais on a besoin de faire comprendre aux populations qui nous écoutent pourquoi on a fait ce qu'on a fait et qu'est-ce que vous en pensez. C'est ce que nous avons besoin. le moment ne s'y fière pas. Mais, voilà, dites-le. Voilà. On va vous donner des explications. Dites-le, clairement. Mais, c'est pas la peine qu'on se fasse. On n'est pas là pour ça. On est là pour éclairer la lanterne de l'opinion. Tout à fait. Donc, vous avez vos récriminations, vos raisons pour être contre la décision. Dites-nous ça. Et, comme ça, l'opinion va entendre et on va vous dire pourquoi on a pris cette décision-là et pour qu'on se comprenne. Maintenant, s'il y a lieu de faire quelque chose, ça ne peut découler que de ce que vous pensez et de ce que nous en pensons. De la décision et de la lumière. C'est de là que nous allons sortir quelque chose qui puisse tenir la route. Ce n'est pas la peine de venir dire ici ce que vous dites la litanie habituelle. On connaît. Et c'est ce qui vous a amené aux états généraux. C'est vrai. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure que vous avez rêvé aux états généraux, vous avez mal pris ça. Mais le rêve n'est pas interdit de rêver. Vous-même, vous l'avez reconnu que le système qui est là-dedans est un système de rêve. C'est celui que nous souhaitons tous. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas pas le temps. Non, c'est celui que nous souhaitons tous. Maintenant, le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est de savoir que nous avons une décision qui est prise qui dit Bourse 19 ans. Bourse 12 de moyenne. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous pourquoi. Et puis on va et nous vous disons pardon, et nous vous disons en plus que cette partie-là, ce qui a été rendu public, ça ne concerne que les élèves qui font des études générales. L'aspect de l'octroi des Bourse pour les élèves qui vont aller dans les séries techniques et professionnelles, ce texte-là va arriver bientôt. Ils ne sont pas concernés par le texte-là. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais comprenez d'abord ce qu'on vous dit. C'est que le texte-là ne concerne pas les élèves qui sont dans le système actuel, qui vont avoir des baccalauréats techniques et qu'on veut orienter dans le système de formation professionnelle et technique, leur texte arrive et leurs conditions arrivent. C'est ça qu'on vous explique. Ça existe déjà. Mais non, ça existe. Mais on l'a bien compris. Est-ce qu'on peut... Je termine, je termine, je termine, s'il vous plaît. En disant que en disant que les réformes qui ont été faites, les modifications qui ont été faites, et il faut bien voir ça dans l'ensemble, il y a un texte qui met en place une structure d'orientation dans le pays aujourd'hui. Parce que justement, on a constaté que l'orientation est mal faite dans notre pays. C'est ce que le professeur voulait dire tout à l'heure. Il y a ce texte-là qui a été bauté la dernière fois pour mettre en place un système d'orientation dans lequel vous allez siéger pour qu'on regarde dans les produits qui sortent du système aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas aller faire des études générales. Le pays a besoin de techniciens. Il faut donc voir à partir du collège et la réforme du collège que nous allons faire ensemble doit se faire parce que le collège est un système d'observation de l'enfant. Il dure 4 ans. Il faut observer les enfants à ce niveau-là pour détecter les gens qui vont aller où. Dès lors qu'on aura vu un enfant qui sort de la troisième, on l'aura observé pendant 4 ans, on saura que cet enfant a des aptitudes pour faire des études générales. C'est ça qu'on vient de dire. Soutenons les aptitudes pour aller dans l'enseignement technique. C'est cohérent. Mais oui, pour aller dans l'enseignement technique, on va les orienter vers la direction technogénique. Voilà ce qui est prévu. Avant de donner, ça existe, il faut la mise en pratique. Mais oui, on n'invente rien. Mais pour la mettre en pratique, il faut une loi. Ça existe. Il faut un texte. Alors, Monsieur le ministre d'Etat, avant d'en venir à la préoccupation de M. Moué-Moué, je vais... Mais c'est ce qu'on dit ! On est en train de perdre du temps, il nous reste 10 minutes. Alors, je vais me permettre de résumer en gros la préoccupation de M. Moué-Mé-Mé-Mé-Mé-Mé-Mé-Mé-Mé. Alors, ce à quoi je dis, qu'il y a comme une faute originelle qui est imputable à ceux qui ont pris part aux États-Générés. Mais justement ! Parce que lorsque vous avez planifié effectivement l'école, dans le sens que vous avez souhaité, et qui est légitime de Brun, vous aviez convenu déjà du coût de cette opération, 1786 milliards, et vous n'avez pas déterminé les conditions dans lesquelles cela allait s'exécuter. Maintenant, à partir de là. Oui, le gouvernement a pris ce nombre de mesures. La première mesure, c'était de mettre dans la loi de la République les ambitions. Juste, tout est planifié. Les ambitions. Oui, mais ça, ce sont les actes de dialogue. Il fallait que les actes de dialogue passent dans les lois. Je sais que vous le faites comprendre. Alors, 10 minutes. Par ailleurs. Vous faites un débat, vous ne suivez pas. Par ailleurs. On ne peut pas s'étonner de ce qu'on peut pas s'étonner de ce qu'au titre de l'exposé de motif, on puisse faire référence à la dimension budgétaire. Mais elle est au fondement de la réussite des états généraux. Mais tout est là. Tout est budgétisé. Mais comment voulez-vous que le gouvernement ne puisse pas aviser ? Comme quoi ? Toutes les actions sont décrites budgétisées. Il fallait que ça soit exécuté depuis 2011. Mais il y a une loi de programmation qui a été votée. Mais en attendant, mais les budgets que l'État met à disposition et que ce soit le temps pour construire. Non, mais je pense qu'il ne faudrait pas remettre tout le débat. Ah, mais si ! Tout est interlié. On ne peut pas prendre un aspect de la réforme pour en faire un prévocable. Mais c'est un élément de la réforme. Comment aujourd'hui ? On ne peut pas prendre un élément de la réforme. Tout est planifié. Tout est prévu. Monsieur, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui veut exécuter. Ce n'est pas des partenaires sociaux. Mais si on planifie, il faut bien qu'on commence par quelque part. Mais on a commencé par parler de l'actualité. Ça, ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas prioritaire. L'élève d'abonnés a besoin de travailler dans des conditions acceptables. Je vous écoute parfaitement. Vous n'avez pas besoin de crier. Et puis, de toute part, si tant que vous contestez le décret, il y a une procédure pour contester un décret. Non, nous ne sommes les partenaires sociaux. Le décret n'est pas encore signé. Nous attendons vos collaborateurs. Mais à partir de là, vous contestez pour rien. Il nous reste moins de 10 minutes, messieurs. Il y a une situation de crispation. Les élèves étaient dans la rue. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans les salles de classe. Il est question, ce soir, de dire aux Gabonais comment arriver à une situation de décrispation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que le gouvernement entend faire ? Première chose, il est bon que les parents d'élèves d'une part, les syndicats d'autre part, qui ont une grande responsabilité dans la canalisation des faits regrettables aujourd'hui, prennent la mesure du débat. Oui, la disposition du gouvernement peut fâcher. Il y a une manière de contester. Envoyer les enfants dans la rue. Parce que nous savons parfaitement que... Envoyer. Oui, envoyer les enfants dans la rue. Envoyer ses parents. Les enfants sont responsables. C'est le bon responsable. Mais non, non, du tout. C'est le bon responsable. Alors, s'il vous plaît, nous savons, nous savons que les élèves pour plusieurs sont instrumentalisés. Parti. Nous avons entendu les syndicats lancer des appels à la limite à l'incivilité. Lequel ? Quel quel ? Le syndicat a lancé d'appels. Alors, est-ce qu'il vous plaît, lequel, si vous vous permettez ? Oui, monsieur le ministre. Nous avons... Je dis bien, je le prends. Mais c'était le nom de le syndicat prix de l'air. Non, il ne faut pas dire des choses de... On est suivi. Prix de l'air. Je veux... Alors, aujourd'hui, le syndicat de cune, voilà, c'est pas eux qui... Je vous arrête. Notre syndicat, je vous parle de notre syndicat. Ah, vous avez dit, je vous l'avez dit, nous ne sommes pas pour la réforme. Parce qu'elle tombe comme échevée dans la soupe. Voilà notre position, elle officielle, elle reste métenue. Bon, ça c'est... J'aurais bien voulu entendre le syndicat appeler les enfants à la réserve en disant oui, il y a un décret qui est contestable certainement. Allons devant le juge pour contester cela. Nous avons... Elle tombe comme échevée dans la soupe. Qu'est-ce qu'on fait ? S'il vous plaît. On fait, on l'annule. On change. S'il vous plaît. On peut intervenir l'arrière. Monsieur le rapporteur s'il vous plaît. On peut intervenir l'arrière. S'il vous plaît. Monsieur Fridolin. Pour ramener la sérénité, nous demandons de le déférer. Monsieur Fridolin. De le différer plutôt. Annuler un décret. Le différer. Annuler un décret. Annuler un décret. S'il vous plaît. Vous connaissez, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Annuler un décret. Ça serait la conséquence. Je dis bien. Ça serait la conséquence des échanges. Si tant est qu'on doit l'annuler. Parce qu'on est venu ici. Mais on doit se mettre d'accord pour se comprendre, pour savoir premièrement pourquoi ça a été fait. Première chose. Pourquoi ça a été fait. Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. À partir du moment où on sait pourquoi ça a été fait, n'est-ce pas, on voit quels sont les problèmes que ça pose. Et quels sont les problèmes que ça pose, ça veut dire qu'on se positionne dans une situation de résolution des problèmes. Donc, c'est ça, c'est la démarque qu'il faudrait qu'on adopte. C'est bien beau de dire je ne suis pas d'accord, mais dire que je ne suis pas d'accord n'est pas suffisant pour éclairer la lanterne. Il faudrait dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Dire que je ne suis pas d'accord, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut dire je suis d'accord, mais pourquoi n'êtes-vous pas d'accord ? C'est ça qu'il faut que vous disiez à monsieur Mémé. Ça met à mal l'équité, la justice sociale et l'égalité de chance. Voilà. Pardon ? Ça met en difficulté l'équité, l'égalité de chance. Qu'est-ce qui met en difficulté ? Votre décision. Parce que Je peux dire à trois mois du bac. Mais les enfants, oui, c'est ça l'explication. Mais voilà, en tant que syndicat, voilà cette explication. Quand vous prenez une décision, vous avez dit gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas, au moment où les élèves s'apprêtent à passer l'examen, prendre une décision qui trouble la tranquillité des élèves. Premièrement, ça c'est l'aspect pédagogique, l'aspect psychologique des élèves que vous avez troublé, la concentration des élèves qui s'apprêtent à passer le bac. C'est déjà un fait. L'autre fait, c'est que cet aspect de la question, les états généraux ont prévu d'inciter les élèves à embrasser la carrière scientifique. C'est prévu, c'est codifié. Mais nous n'avons jamais dit dans l'état généraux qu'il faut fixer le seuil. Mais vous ne pouvez pas tout dire en même temps. Je voudrais poser la question. Et on va donner la parole aux jeunes également. Si je vous entends parler, est-ce que ça signifie que, puisque vous parlez de l'opportunité, c'est ça, non ? Votre propos, ce qui découle de votre propos, c'est que vous trouvez que la prise de décision est inopportune. Ce n'est pas le moment. C'est ce que vous dites, non ? Oui. Ne croissons pas à la réalité. Non, ce n'est pas le moment. Éducatif du Gabon. Donc, il faut contextualiser les choses. Ce n'est pas le moment, selon vous. Oui. Est-ce que ça signifie que, si on prend la même décision, dans 3 ou 4 mois, vous seriez d'accord qu'on la prenne ? Non. Je souhaiterais. En ce qui concerne notre syndicat, nous souhaiterons que, qu'on prenne la décision, lorsque toutes les conditions sont réunies, pourquoi ne pas parler... Pourquoi ne pas parler de la formation des enseignants ? Pourquoi ne pas parler de la formation des enseignants ? Là, c'est difficile. C'est facile de prendre un décret, mais c'est difficile de construire une école pour nos enfants. C'est difficile de former les enseignants pour nos enfants. Alors, M. le ministre de l'État, vous voulez savoir... Conclusons les écoles, avant de prendre des mesures, M. le ministre de l'État. Est-ce que la décision est finalement irréversible ? Alors, bonne question. Bonne question. Et ça permet d'éclairer le long terme. Je crois qu'une fois de plus, la responsabilité doit être au cœur, au fondement de nos réactions. Un décret fâche. Vous n'en savez pas les conditions de mise en application. L'entrée en vigueur, vous créez sur tous les toits. Une disposition transitoire peut être insérée s'agissant de l'entrée en vigueur du décret. Vous n'en savez rien. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on soit un peu responsable dans ce pays. Et trop d'émotions, hélas, impriment nos réactions. Et moi, je ne suis pas... Je ne fais pas le gouvernement de l'émotion, monsieur, cher monsieur. Un décret, est-ce que vous êtes en train ? Le passé nous enseigne aussi. Le passé vous enseigne ? Oui, tout à fait. Le passé nous enseigne. Quel enseignement vous avez tiré du passé ? Non, monsieur, on ne va pas... Alors, s'il vous plaît, si vous avez tiré avant le dernier tour de table, il y a quand même les jeunes qui sont les premiers concernés et qui aimeraient quand même à ce niveau du débat dire quelque chose. Merci. Je crois qu'on souffre depuis. On a l'impression que le débat, c'est entre monsieur le ministre et monsieur Bemitsa. Mais oui, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Oui, je n'ai pas le passé sur le parrain. Allez-y, allez-y. Vous pensez que nous n'allions pas parler ? S'il vous plaît, je crois que j'ai la parole. Excusez-moi. Le syndicat, on va nous parler. Moi, le parrain de l'air. Pas vous, monsieur. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, nous vous écoutons, souffrez également de nous écouter aussi. Nous ne faisons que ça. Je crois que le plateau... Allez-y, allez-y. Donc, pour revenir à tout ce qui s'est dit, je crois que monsieur le ministre ne faisait que poser la même question et on lui a répondu. On lui a dit que cette mesure ne passait pas parce que les conditions, les préalables n'étaient pas mises en place pour cette mesure-là. Donc, avant que cette mesure soit prise, commencez d'abord à construire les établissements, commencez à saigner les salles de classe. On ne pouvait pas dire à un enfant qui est assis à même le sol. On ne sait pas comment il fait et vous lui dites qu'à la fin de l'année, il doit avoir 12 des moyens et il doit avoir moins de 19 ans. Commencez d'abord par mettre les préalables et ensuite, lorsque tout ça sera mis, vous pourrez maintenant apporter cette mesure. Personne ne compte l'excellence. Mais l'excellence ne tombe pas du ciel comme ça. Et puis on dit que voici devenu excellent. Non. Pour devenir excellent, il faut mettre toutes les conditions possibles. Pour revenir à ce que le professeur disait tout à l'heure sur l'échec des étudiants de l'université, je crois que cet échec n'émane pas des étudiants, mais des étudiants qui sont en train de fouiller. Non. Cet échec émane d'abord du système depuis le départ. Lorsqu'un enfant, on dit que tout, depuis, les jeunes, les élèves, viennent, ils ne font que la formation générale. Mais cette formation générale ne dépend pas seulement de ces étudiants. C'est parce qu'il n'y a pas des établissements professionnels ou des étudiants techniques. Si on prend par exemple une province comme le Gouloulou, il n'y a aucun établissement d'enseignement technique ou professionnel. Comment voulez-vous que les jeunes fassent le supérieur dans le technique ou le supérieur ? Non. Donc, cet échec-là, vous ne pouvez pas arriver à dire que cet échec, c'est parce que les élèves font le générale ou bien et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Non. C'est d'abord vous qui devez commencer à mettre d'abord les préalables, commencer à construire des établissements et même la loi que vous êtes tentée de nous dire qu'elle n'est qu'une partie. Ben ouais, c'est une partie, c'est vrai, mais ces élèves-là qu'on dit qu'aujourd'hui, ceux qui ont plus de 19 ans, que feront-ils ? Ne sont-ils pas... Ils n'ont pas eu la chance de passer dans les établissements techniques. Ils n'ont fait que du français, de l'anglais, de l'espagnol. Je commence aussi à changer d'abord les offres de formation. On a compris. On va parler de tout ça. Donc, tant que ces préalables ne sont pas faits, on ne peut pas mettre en place cette mesure. Alors, des préalables, donc pour M. Excusez-moi pour terminer. Excusez-moi pour terminer. Rapidement. Également, lorsqu'on dit les enfants sont de la rue, j'entendais M. le ministre tout à l'heure dire qu'ils ont été envoyés. Je crois que... Excusez-moi, je mets ça une griffe, c'est un peu insulté ces jeunes élèves, bien l'intelligence de ces jeunes élèves-là. Lorsqu'on met en mal la quiétude d'un enfant, il n'a pas besoin de s'envoyer la route pour savoir que c'est son avenir qui est en train d'être mis en jeu et que quelqu'un doit lui dire forcément qu'il faut aller en route. Non. Je crois que ça, ça s'est fait de manière spontanée et je crois même jusqu'à aujourd'hui les leaders jeunesse sont accusés à tort aujourd'hui, sont à la prison depuis le lundi alors qu'ils sont venus à la route pour essayer de canaliser la marche parce que dès le départ, ils ont refusé même qu'il y ait des manifestations. Le président du conseil national de la jeunesse a passé toute la matinée du lundi à essayer d'appeler les secrétaires généraux des coopératives pour leur dire non, ne partez pas d'abord dans la rue avant de partir dans la rue, laissez d'abord le temps qu'on parte raconter les plus autorités et discuter avec eux. Malheureusement, les élèves étaient sur la route et ces jeunes-là sont partis dans la rue pour dire ok, puisque vous allez dans la rue, on vient pour canaliser la solution lorsque vous êtes dans la rue ne cassez pas et ne faites pas ceci et malheureusement la police est venue les prendre aujourd'hui depuis lundi ils sont à la dessus et ils ne sont pas libérés jusqu'aujourd'hui. Je crois que... Alors vous teniez effectivement à passer ce message, je crois que les membres du gouvernement ont entendu. Vraiment, rapidement, avant de donner la parole pour que les ministres, messieurs les ministres d'Etat interviennent pour boucler bien sûr le débat, professeur. Oui, bien, merci Martial, je pense que nous avons peut-être évoqué certains éléments de préoccupation du moment mais je voudrais dire pour terminer qu'il est important que les pouvoirs publics mettent en place un plan de communication pour montrer, pour démontrer que ce qui a été pris, c'est-à-dire que la mesure querellée n'est qu'un élément du système parce qu'on ne peut pas comprendre cet élément-là si on ne déploie pas l'ensemble de tout le système. En fait, je crois qu'il est nécessaire, monsieur le ministre d'Etat, que vous communiquez réellement sur l'ensemble de la cohérence du système pour que les parents et les élèves comprennent. Je crois qu'ils ne comprennent pas assez, c'est pourquoi il y a ça. Parce que le système est cohérent, on a dit, il faut vraiment communiquer sur le reste des décrets qui accompagnent et qui donnent de la cohérence à ce qui est dit là. Pour le Sénat, nous disons que cette réforme ne peut pas être prise au moment actuel. A trois mois des examens. A trois mois des examens. Nous disons qu'il faut la différer ou la reporter plus tard. Parce que nous disons que les États-Généraux ont réfléchi pour un modèle d'école gabonaise. L'État gabonais depuis 2011 doit mettre des moyens qu'il faut pour que l'excellence que nous recherchons puisse arriver de fait. Tout est prévu. La bourse a été, les conditions de travail de la bourse ont été déjà édictées. C'est dans le décret 404. Bon, les passerelles existent. Il revient à l'État de formaliser tout ça, de mettre tout ça à la musique pour que l'excellence arrive au bout de la chaîne. Nous ne pouvons pas accepter que cette décision qui tombe comme un chef de la soupe soit appliquée sur les élèves au moment actuel parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Les élèves font leur cursus sans enseignant dans les salles de classe. C'est la réalité d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'enseignant. La réalité, c'est que les écoles sont bondées. 80 élèves pour une case de terminale qui n'a même pas de procès de philosophie. Monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que dans un an, il n'y aura plus d'inspecteurs de l'esprit. Autant de mots qu'il faut. C'est la conclusion. D'accord. Qu'il faut d'abord régler en amont avant d'aller vers l'excellence qui va arriver de fait. Parce que je prends le cas du britanné militaire. La moine exerba, c'est 13. Tous en 15, 17, 18. Parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont réunies. C'est ça. On a connu votre préoccupation. Donc, monsieur le ministre, reportez votre réforme. Je vous remercie. Monsieur Nguandong, brièvement, donner le micro à monsieur Nguandong pour sa conclusion. Après, c'est vous. Oui, merci, monsieur Martial. Monsieur le ministre, monsieur le ministre d'État, à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur, depuis janvier, si on veut développer les sciences, l'USTEM est maillé de bois. Les enfants m'ont quitté, le campus universitaire. Depuis janvier, il n'y a pas de cours et vous voulez l'excellence et les scientifiques. Nous voulons nous dire de revenir sur les bases. On ne bâtit pas une maison en prenant la toiture sans conduire. Je compte sur vous, personnellement, monsieur le ministre d'État, parce que vous êtes un enseignant et vous avez fait les bâtiments que vous avez laissés qui ne sont pas achevés. C'est inachevé. Et on attendait que vous soyez là et remettez sur les pieds vos travaux avant de prendre des décisions impopulaires. Voilà un message. Monsieur le ministre, vous aurez l'occasion de répondre. Avant de conclure, j'aimerais d'abord lever deux équivautes. Vraiment rapidement, s'il vous plaît. Il reste trois minutes. Lorsqu'il y a eu les travaux des états généraux, les parents d'élèves recouvrent des associations et les parents d'élèves n'ont pas été associés. Ah oui ? Oui. Si. Ah c'est ? Oui. Les parents d'élèves n'ont pas été associés. Ah c'est ? Il dit que vous étiez associés. Non. Les parents d'élèves ? Vous voyez ? La planète, vous voyez ? Alors, votre conclusion... Ce que nous faisons, ce sont les travaux de la TASFONS et aucun ne l'aura plus pas. D'accord. Et deuxième équivoque, aucun parent d'élèves ne peut envoyer son enfant à la rue. D'accord. En par les circonstances. Équivoque le V. En conclusion ? En conclusion, la situation de crise est là. Je disais tantôt pourquoi il y a eu crise. Ne voyons pas tout de suite de la réforme. Les enfants ont profité de l'occasion, je crois, pour exprimer mais qu'on a ainsi concerné les erreurs de bourse. Nous avons discuté avec les coopératives lorsqu'ils ont fait les tournées au niveau du travail de la province, les sueurs. Elles sont les dires des enfants. Propositions ? Et nous avons fait les propositions dans ce sens, dans les rapports auxquels notre gestion sont en nos partenaires. Par l'entreprise de Mme la DAP et M. le gouvernement. La situation est là. Nous voulons que les examens se tiennent dans de très bonnes conditions pour un année scolaire apaisé. Et ce ne serait pas souhaitable, chers membres du gouvernement, d'abord, de faire sur soi la mesure d'éterminer l'année scolaire dans de très bonnes conditions avant de revenir plus tard sur la loi, sur la rétention. En tout cas, voilà une préoccupation claire. M. le ministre d'Esta Iwangu, avant que le ministre d'Esta ne boucle... Ah oui, on a oublié. Rapidement. C'est vrai que c'est votre... Bon, ceci témoigne encore une fois de plus de... M. Isanga. Oui ? Oui, je suis en train de parler. Oui, donc, je voulais interpeller les ministres ici présents sur la nécessité de mettre en place des préalables, notamment l'application des articles 90, 91, 92, 93 et 94 de la loi 21 par 2011 du 11 février 2012 qui, pour ma part, si une fois sont appliquées, pourraient amener les élèves à être plus compétitifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et je pense que 12 seraient même faibles si ces conditions sont appliquées. à M. le ministre de l'enseignement supérieur en particulier, je demanderai dans le souci d'apaisement que mes frères qui sont actuellement détenus au niveau de la direction de la sécurité urbaine soient libérés dans les meilleurs délais afin que les discussions commencent entre les différentes parties concernées par le problème. M. le ministre de l'enseignement supérieur. Je commencerai par le dernier aspect. En République, les choses sont normées. Et c'est en cela que j'estime qu'il faut qu'on agisse toujours en responsabilité. Je ne dis pas que le gouvernement pose des actes parfaits. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'option prise par un gouvernement, il y a des procédures pour élever le débat et même le contester. Je ne peux pas comprendre que des étudiants qui sont des gens très instruits puissent prendre la rue et perturber par conséquent leur public sans craindre que la force publique n'intervienne. C'est en cela que j'attends aussi que le syndicat nous accompagne et les parents d'élèves. Oui, il est possible. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire que le gouvernement gouverne mais il n'est pas autiste. Nous devons engager à ce nombre de réformes. Ces réformes bien sûr qui viendront perturber le confort dans lequel certains se trouvent peuvent effectivement susciter des réactions. Mais alors il faut le faire de manière redée. L'impression qu'on a c'est que les gens veulent tout et tout de suite. Si c'était possible dès la sortie des états généraux l'école gabonaise que nous souhaitons tous aurait été livrée. Mais ça n'est pas possible toujours. Oui, le gouvernement n'a pas toujours les données nécessaires pour impulser le développement dans le sens que l'on souhaite. Les choses viennent en son heure. C'est pour cette raison que lorsque j'entends que le gouvernement n'a pas le droit d'eux, j'estime qu'on va un peu trop loin. Les différents aspects qui ont été retenus, les différentes conclusions qui ont été retenues en cadre des états généraux arriveront en leur temps. Mais il y a des mesures à la limite je dirais à taux zéro. La question de la bourse ne pouvait pas continuer dans les dispositions de l'époque. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que en décidant d'obtenir la bourse à tout titulaire de bac, ça a totalement explosé l'enveloppe. Nous sommes aussi dans la vraie vie. Je me permets d'évoquer cela. Dans la vraie vie, dans la gouvernance de l'état, les moyens ne sont pas toujours disponibles dans les proportions que l'on souhaite. C'est pour cette raison qu'il y a une planification qui doit se faire. Voilà. Donc, la bourse à 19 ans, c'est une réalité gabonaise. J'ai ici les statistiques issues de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Et je vous l'indique, pour l'année académique 2017-2018, hautement dit le dernier bac, dans les séries scientifiques, nous avons eu au premier tour 757 admis. Tenez-vous bien, parmi lesquels 454 avaient moins de 19 ans. Donc, ce n'est pas un exploit d'avoir 12 au bac et avoir 19 ans en terminale. Ce n'est pas un exploit. C'est une réalité. 457 sur 757 avaient le bac avant 19 ans. Et la tendance montre que le baccalauréat aujourd'hui, c'est la compétition des jeunes de 19 ans. À 22 ans, les pourcentages sont à la limite dérisoires. Absolument. Donc, il n'y a pas de combat réel sur le fait que 19 ans, c'est impossible, on sacrifie les jeunes. Ce n'est pas possible. Vous ne parlez plus de l'école gabonaise. C'était l'école d'avant-hier, celle-là où on arrivait à 22 ans en terminale. il y a certainement que les explications vont se poursuivre. Alors, pour le mot de fin, s'il vous plaît, M. le ministre de l'État, M. le Garmeson, on a senti ce soir un gouvernement prêt, quand même, à écouter les préoccupations et peut-être à rectifier le tir. Merci que vous l'ayez compris comme cela. J'espère que le syndicat et les parents d'élèves le comprennent de la même manière. Je voudrais commencer par rappeler que et que nous l'ayons à l'esprit ce que je veux dire tous, de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit d'encadrer la politique d'octroi des bourses aux Gabonaises et aux Gabonais. C'est de ça dont il est question ici. Comment se fait que les conditions sont ici, dans ce texte-là ? Dès que j'ai dit cela, j'ajouterai qu'il faut que nous sachions que la bourse, c'est une aide sociale. La bourse, c'est une aide sociale que l'État consent aux élèves et aux stagiaires chez lui. C'est une aide sociale. Comme telle, il faut l'encadrer. pour qu'on sache comment on va l'attribuer. C'est ce qui est dit ici. Qui dit aide sociale, n'est-ce pas, dit ne pas la donner à tout le monde. Mais aujourd'hui, mon cher Fridolin, concrètement, est-ce que tout le monde, tous les enfants qui ont le bac ont la bourse ? doit avoir la bourse. Non, non. Est-ce que tous les enfants au Gabon, dans la situation actuelle, honnêtement, ce que nous vivons au Gabon, est-ce que tous les élèves ont la bourse ? Répondez-moi à cette question-là. Moi, je constate que non. Qu'on dit que tout le monde a la bourse, mais tout le monde n'a pas la bourse. Mais pour une fois que l'on veut mettre un terme à ça, on dit désormais, voilà les critères qui sont codifiés pour que les citoyens gabonais, lorsqu'un enfant va avoir le bac, il sait que s'il a 12, par exemple, et s'il a 19 ans, il va automatiquement avoir la bourse. C'est ce qui est dit là. Dans le bac général. Dans le bac général. C'est ce qui est dit là. Il va automatiquement avoir la bourse. Ça veut dire que un citoyen gabonais, quel qu'il soit, lorsque son enfant a rempli les conditions, et s'il n'a pas la bourse, il a la possibilité, n'est-ce pas, de se plaindre et de saisir les structures compétentes pour dire je ne suis pas d'accord. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, maintenant, est-ce que les critères sont bons ? On devrait en discuter, mais il faut comprendre la philosophie, l'objectif qui est poursuivi. C'est que nous voulons aujourd'hui que les gabonaises et les gabonais sachent objectivement comment on va faire lorsqu'ils font des études, qu'est-ce qui les attend pour ceux qui se dirigent vers les études générales, pour ceux qui vont aller dans les études techniques, le texte arrive et on va dire et vous serez surpris de constater que les critères ne sont pas les mêmes, les âges ne sont pas les mêmes pour ceux qui vont dans le technique. Vous verrez, donc on n'a pas la totalité des éléments et on commence à se plaindre. c'est normal qu'on se plaindre mais attendons de voir quelle est la situation globale pour qu'on l'analyse ensemble et qu'ensemble nous puissions chercher les voies et moyens pour régler les problèmes qui se poseraient éventuellement. C'est ça dont il est question. Donc il fallait qu'à l'occasion de cette circonstance qui est heureuse, qu'on ait l'avis des syndicats qui sont représentés ici, des parents d'élèves qui sont représentés ici, pour qu'ayant enregistré cela, qu'on analyse les remarques qui sont faites parce que dire que je ne suis pas d'accord ça ne suffit pas. Tout le monde peut le dire mais dites-nous pourquoi on n'est pas d'accord. On l'enregistre, on regarde, on écoute, on examine et on soumet acquis des droits pour dire voilà les raisons pour lesquelles les syndicats ne sont pas d'accord, voilà les raisons pour lesquelles les parents d'élèves ne sont pas d'accord de façon à ce qu'ensemble nous puissions prendre les décisions. Voilà ce que je veux dire. Monsieur, vous me permettez pour conclure pour dire que je vais vous dire ce que je veux dire je vais vous dire la suite des événements. Nous allons nous mettre après ce qui s'est passé nous allons mettre en place une structure qui va examiner cette situation-là. Vous serez impliqués. L'association de parents d'élèves sera impliquée. Les professeurs seront impliqués. Pour qu'on regarde tous n'est-ce pas quelles sont les conséquences de ce que nous avons fait. Mais nous le ferons de façon objective qu'on analyse ça objectivement pour qu'on voit pour ne pas pénaliser les enfants. Parce que c'est ça le plus gros pour ne pas pénaliser les enfants parce que les enfants sont souvent les victimes aussi bien de vous que de tout le monde. Pour ne pas les pénaliser à quand la reprise des cours. Ce sont les innocents. À quand la reprise des cours. Donc on doit pouvoir travailler dans cet esprit-là pour qu'on regarde objectivement quelle est la situation pour que les élèves fassent des études chez nous dans les bonnes conditions. C'est ce qui va se passer. On va créer cet espace-là cet échange-là pour ne pas s'échauffer pour que tout le monde comprenne pour que les uns et les autres comprennent afin qu'on trouve une solution qui puisse tenir la route. Mais nous espérons que lorsque nous aurons décidé ensemble que quand les conséquences vont arriver parce que vous savez bien que imaginez qu'on change vous les assumerez ensemble imaginez qu'on change qu'on change qu'on change l'âge vous êtes d'accord avec moi qu'il faut bien qu'on prenne une décision. Mais lorsqu'on prend une décision décider ça veut dire écarter un certain nombre de choses. N'est-ce pas ? On ne pourra jamais trouver une loi qui passe d'unanimité. Tout à fait. Il faut que nous soyons conscients aujourd'hui que lorsque nous allons décider que la décision que nous allons prendre les conséquences on va les assumer ensemble. Et ce sera le bon de faire monsieur le ministre parce que nous avons largement mais largement débordé. C'est dans l'intérêt des jeunes pour dire que la bourse au sens du décret 404 Rebani c'est la prise en charge intégrale par l'état de l'étudiant mais bien sûr l'étudiant performant et répondant aux critères d'âge au-delà il y a d'autres solutions. La réforme offre deux nouveaux instruments qui s'appellent pour partie l'allocation qui est bien sûr une prise en charge par l'état de l'étudiant qui est performant parce que la performance est ce que nous retournons des états généraux l'étudiant performant mais qui sortirait du critère d'âge. On prend un exemple monsieur a 20 ans ou a 21 ans il a 21 ans mais il a 16 au bac la réponse c'est non tout le monde cet enfant là accéderait à l'allocation le deuxième s'appelle le prêt aux études et là-dessus on pourra peut-être revenir voilà et c'est sur cela que nous allons donc mettre un terme à cette émission merci en tout cas à vous tous qui avez accepté de venir à quand la reprise des cours pour les élèves ça c'est 5 secondes si ça ne dépendait que de nous n'est-ce pas ça sera demain matin d'accord mais parce que nous souhaitons que les cours reprennent le plus rapidement possible nous devons les examens organisés mais on se rend compte que nous sommes les seuls à le vouloir parce qu'il y en a qui veulent parler en place qu'ils veulent pas que les enfants aillent en place alors monsieur le ministre d'état nous avons fait 2 ans l'association des parents d'élèves les représentants du conseil national de la jeunesse s'il vous plaît la question prend fin dans cette émission ce plateau spécial sur la jeunesse pour que vous connaissez pour que vous connaissez comme ça mais c'est ça les parents qui sont les établissements merci de nous avoir suivi toutes nos excuses pour l'avoir débordé un tout petit peu et pris le temps de l'édition d'information de 23h en tout cas bon dessus des programmes sur Gabon 1ère et puis bien sûr les débats continuent hors plateau entre les membres du gouvernement et la société civile et puis chez vous également bon dessus des programmes sur notre chaîne et puis et puis pour Sous-titrage ST' 501